...de débat, Manco Tecti, article 75. Article 75, à tout moment, au cours de cette discussion générale, et jusqu'à la clôture, il peut être présenté des motions préjudicielles tendant soit à l'ajournement du débat, jusqu'à la réalisation de certaines conditions. Mokuii, le retrait de l'article 87 de la loi constitutionnelle entraîne le rejet de l'ensemble du projet de loi. En effet, l'exposé des motifs fait partie intégrante de la loi et celui-ci doit sauter, en même temps que la disposition concernée. Aussi, l'amendement de l'exposé des motifs est impossible. Nous voyons déjà que nous sommes passés d'un exposé de motifs de 31 lignes à un exposé de motifs de 26 lignes. Nous passons d'un projet intitulé projet de loi portant révision de la Constitution à projet d'amendement du projet, un projet qui projet qui projet. Rien que cela montre que, effectivement, M. le ministre de la Justice, il est passé de professeur à, effectivement, nervie constitutionnelle, comme je l'avais appelé. Parce qu'il sait, il sait, effectivement, qu'en changeant l'exposé des motifs, ça doit nécessairement entraîner le retrait de toute la loi. Et, effectivement, Aïb, mon collègue président Aïb Dafé, le rappelait tout à l'heure, dans la décision du Conseil constitutionnel relative, en fait, au 5C 2023 du 12 juillet 2023, le Conseil constitutionnel disait, je cite, considérant que les dispositions des articles 79, 80 et 81 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui régissent l'exercice du droit d'amendement circonscrivent celui-ci aux articles du projet ou de la proposition de loi en discussion et ne peuvent être étendus à l'exposé des motifs. Considérant 18, cela montre clairement qu'il ne peut pas y avoir une différence entre l'exposé des motifs et le projet de loi. En vertu de l'article 92 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par ailleurs, l'article 5 de la loi organique, numéro 2002, 20 du 15 mai 2002, portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, précise « La durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser qu'un jour, sauf dans le cas prévu à l'article 108 de la Constitution. Cet ordre du jour ne peut être modifié. Les sessions extraordinaires sont closes, sitôt l'ordre du jour épuisé. » Le retrait de l'article 87, consécutif à une décision du gouvernement, provoque ainsi une modification de l'ordre du jour générée par une disharmonie générale du texte. Les conditions de discussion du texte n'étant pas réunies pour les députés, il y a lieu de sursoir à l'examen des projets de loi inscrits à l'ordre du jour jusqu'à le nouvel ordre. La présente proposition de motion est d'autant plus justifiée que le gouvernement n'a pas motivé l'urgence conformément aux dispositions de l'article 60, alinéa 2 de la loi organique, numéro 2002, 20 du 15 mai 2002, portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Aussi, le risque du manque d'intelligibilité de la loi n'est pas non plus à négliger. Par conséquent, il y a lieu de sursoir à l'examen des lois inscrites à l'ordre du jour jusqu'à une date ultérieure fixée par la conférence des présidents. Ousmane Sonko n'est pas le cas, il n'y a pas le cas. Vous n'êtes pas le cas, Ousmane Sonko n'est pas le cas. Vous n'êtes pas le cas, il y a 700 détenus politiques en prison. Vous vous taisez sur les victimes tuées, disparues, assassinées, blessées par le régime de Makissal ? Vous voulez ! Vous voulez liquider la candidature politique d'Ousmane Sonko ? Un joe n'est pas le cas, un joe n'est pas le cas. Il n'y a pas le cas, il n'y a pas le cas. Il faut arrêter la liquidation des candidats des candidats à l'élection présidentielle. Ousmane Sonko deï-boc, Mounekhlen, Mounakharilen deï-boc, Sengholdi Méti deï-boc, Ngen Komplo deï-boc, Boc, Lungen Muntidef, Ousmane Sonko deï-boc, et je lance un appel à tous les patriotes, mobilisez-vous.